Hello, welcome to my channel ! Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les indénombrables. C'est une leçon que vous m'avez demandé sur Instagram. Écoutez, je m'exécute. Alors, vous allez voir dans cette vidéo que les indénombrables sont très tordus. Ça se trouve, ça ne m'aime pas de quoi je parle. Ce n'est pas grave. On va voir ça ensemble. On va commencer par le commencement. Il y a deux types de noms, en français comme en anglais d'ailleurs. On a les noms comptables et les indénombrables. Oui, en français aussi ! Et c'est quoi les indénombrables ? Qu'est-ce que c'est, les indénombrables ? Eh bien, ce sont les noms qu'on ne peut pas dénombrer grammaticalement parlant. En gros, on ne peut pas dire 1, 2, 3, 4. On ne peut pas les mettre au pluriel. Et ils sont précédés de l'article partitif, la plupart du temps. Partitif, mais qu'est-ce qui dit ? Du, de là. Du pain. De l'eau. De l'argent. Oui, j'ai dit de l'argent. Oui, j'ai dit de l'argent. Je sais qu'on peut compter de l'argent. Mais moi, je parle de grammaire. Je parle toujours de grammaire. On ne dit pas un argent, deux argents, trois argents. Donc voilà, c'est un indénombrable. On dit de l'argent. Ça, c'est vraiment un petit pense-bête, mais pensez-y. Je ne dis pas que vous êtes bêtes. Il faut mémoriser que tous les noms en du, de là, sont des indénombrables. Et qu'ils le seront en anglais aussi. Parce qu'il va y avoir des règles pour ces mots-là. Exemple tout bête. Comment vous me dites beaucoup ? Ah bah beaucoup, il y a a lot of. Et a lot of, c'est une bonne expression à connaître. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas vos indénombrables, mettez a lot of tout le temps. Lui, il marche. Mais vous avez aussi much et many. Vous avez déjà entendu ça. Much et many. Many avec un nom pluriel, c'est-à-dire un nom comptable au pluriel. Many cats, many people. Et puis, much avec des indénombrables. Le souci de much, c'est qu'il ne va pas s'employer dans les phrases positives, ou que très rarement. Du coup, le all-out drive, il sera obligatoire pour cela. Mais, vous avez trois choses à apprendre. Le how much et how many. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube dessus. How many avec un pluriel. How many cats do you have ? Combien de chats as-tu ? Et how much avec les indénombrables. How much milk do you drink every day ? Quelle quantité de lait bois-tu tous les jours ? Alors oui, effectivement, on ne va plus le traduire par combien. On ne dit pas combien de lait, combien de vin. Mais on dira combien d'argent. How much money ? Bah ouais, parce que comme on a dit, much est suivi d'un indénombrable. Et money, c'est un indénombrable. On aura de nouveau cette règle-là avec trop de. Too many. Ou bien too much. Too many. Avec un nom comptable. Trop de monde. Trop de gens. Too many people. Le mot people est un nom comptable au pluriel. Alors oui, il n'y a pas de s. Oui, c'est un pluriel irrégulier. Mais c'est un pluriel. On dit too many people. On dit how many people. Et on dit so many people, qui veut dire tellement de monde. Faites gaffe à people. Bon ok, là c'était la règle easy. C'était la règle qui était facile. On va passer à la règle 2. Attention parce qu'elle, elle est complètement tordue. Niveau 2. Non, non, non. Trop près. Trop près. Ok. Niveau 2, on va parler des indénombrables qui sont complètement chelous. Parce que nous, en français, on peut les compter, mais pas en anglais. Eux, ils n'ont pas appris à les compter encore. On aura parmi eux une petite dizaine d'indénombrables à connaître. C'est parti. Advice. Ce sont les conseils. Donc nous, en français, les conseils, c'est du pluriel. Ok, mais pas en anglais. Pas advices. Advice. Les meubles. Furniture. Pas furnitures. Les renseignements. Information. Pas d'informations. Il n'y a jamais de s dessus. Pas de s dessus. Je n'ai pas de s dessus. Luggage. Ou bien baggage. Mince, je fais la version anglaise. Les bagages. Luggage. Ou bien baggage. Pareil, pas de s non plus. Comment dites-vous mes cheveux sont trop longs ? Non, mes cheveux sont pas trop longs. D'ailleurs, je les veux plus longs. Comment dites-vous mes cheveux sont longs ? My hair is long. My hair is long. Parce qu'en anglais, on parle de chevelure. Alors par contre, lui, on peut trouver un s dessus. Doublement relou celui-là. Mais sauf que hairs, ça veut dire les poils. Ou les cheveux. Il y en a deux là. C'est quand même vachement plus rare. C'est pas poli. C'est quand même beaucoup plus rare. Les infos. Ah ! Les infos. Les infos. Bah oui, vous le savez, c'est news. Mais c'est news, qu'est-ce qu'elle me dit ? Il y a un s. Bah ouais, il y a un s. Mais c'est pas un s de pluriel. Et du coup, en fait, news, the news, en anglais, c'est... Les infos. Mais c'est pas du pluriel. Comment me dites-vous ? Les nouvelles sont bonnes. The news is good. The news is good. News, en américain, news. En britannique. Nye, nye, nye. Trop de café. Hormis les deux relous qu'on a vus, là. Le news et puis le hair. Et puis hormis les centaines d'exceptions que je ne vais pas faire dans cette vidéo. Vous avez au moins les principaux. Donc je ne veux plus entendre d'informations et d'advices. Non ! Puis d'ailleurs, je vais arrêter de le dire, vous allez le mémoriser. Comment dénombre-t-on un indénombrable ? Oui, parce qu'en anglais, on peut tout faire en grammaire. Eh bien, il suffit d'avoir une petite expression bien sympathique. Mais par contre, il faut savoir prononcer. Parce que si vous ne savez pas la prononcer, c'est comme si vous insultez quelqu'un. A piece of. A piece of, ça veut dire une partie d'un tout. Donc a piece of advice, ça veut dire un conseil. Je vais la faire plus lentement. A piece of advice. Pourquoi on n'entend pas off ? Parce que je ne le dis pas. Parce que le O-F en anglais, ça ne se prononce pas off. Ce mot-là, c'est of. Off, c'est l'autre. C'est O-2-F. Pas du tout le même sens, pas du tout la même utilisation. Un autre mot qui ressemble. A piece of advice. Pareil, piece, c'est un I long. J'insiste, j'insiste. C'est une vidéo YouTube, je ne dirai pas de gros mots. Vérifiez de vous-même. Si vous n'insistez pas sur la longueur de la voyelle accentuée, ça veut dire autre chose. A piece of advice, ça veut dire un conseil. A piece of a luggage, ça veut dire un bagage. A piece of furniture, ça veut dire un meuble. Ouais, c'est long. Parce qu'on dit que l'anglais est court, mais des fois, ils ne sont plus bons. Je pense que j'ai fait les principaux avec vous. J'espère que ça vous a éclairé. Ou à défaut, fait marrer. Si vous aimez ma pédagogie, si vous aimez mon approche, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à partager mon compte Instagram. Je fais des petites vignettes ludoéducatives tous les jours. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, la nouveauté depuis cette semaine, il y a la réponse audio à présent. Ça fait longtemps que je voulais le faire, je ne savais pas comment faire. C'est un peu compliqué, mais j'ai réussi. N'hésitez pas à commenter, à liker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.